Salut les amis et bienvenue dans les news pour cette émission spéciale sur les manifestations des agriculteurs. Eh oui, édition super spéciale parce que vous l'avez vu, en plus pour une fois, on n'est pas du tout dans le studio, on est avec des tracteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs manifestent ici à Liège, mais aussi par milliers dans le centre de Bruxelles, la capitale. Tout est bloqué, des feux sont allumés, bref, c'est du jamais vu en Belgique. Ça fait une semaine qu'ils manifestent partout dans le pays et aujourd'hui, on va leur donner la parole pour qu'ils nous disent pourquoi. Et on va aussi bien se poser pour essayer de comprendre le problème. Allez les news, c'est parti ! On se tracasse, on ne dort plus parce qu'on n'arrive pas à nouer les deux bouts, mais on doit travailler, on ne peut pas dire demain j'arrête. C'est un peu triste parce qu'on ne gagne pas beaucoup et qu'il vaudrait qu'on gagne plus et que les gens arrêtent d'acheter dans des autres pays et qu'ils mettent dans notre pays. Oui, c'est du ras-le-bol, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Faire 8, 10, 12, 15 heures au moment des récoltes dans une exploitation agricole et encore passer une à deux heures par jour dans les papiers, c'est du ras-le-bol. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner un peu mieux notre vie, parce qu'ici c'est un peu difficile. On ne demande pas de rouler en Ferrari, mais tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre décemment et on n'y arrive pas. Bon, on le voit, la colère est très présente, mais ça ne se passe pas qu'en Belgique. Dans plusieurs pays d'Europe, les agriculteurs manifestent comme en France ou en Allemagne. Et on va se poser sur un premier point qui bloque avec Luana. Les agriculteurs sont en colère, à tel point qu'ils ont décidé de prendre la route de Bruxelles. Un millier de tracteurs étaient présents aujourd'hui dans la capitale, aux abords du quartier européen. Pourquoi là ? Parce qu'il y a un sommet européen qui s'y déroule en ce moment. C'est une sorte de grande réunion entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Le but, se faire entendre et se faire voir par les dirigeants européens. Un des trucs qui rend dingue les agriculteurs, c'est le Mercosur. C'est le nom qu'on a donné à un accord commercial qui vise à faciliter l'échange de produits entre l'Union européenne et quatre pays de l'Amérique du Sud. L'Uruguay, le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. Mais ça, les agriculteurs n'en veulent pas et on va leur demander pourquoi. Oui, eux, ils peuvent produire pour beaucoup moins cher que nous. Donc, nous, on gagne beaucoup moins et eux, ils en profitent. On doit respecter beaucoup de choses. Eux, pas. Ça fait que ça leur coûte beaucoup moins cher que nous. Et donc, ces produits-là arrivent sur le marché avec un prix complètement dérisoire. Et nous, on doit s'aligner là-dessus. Mais c'est impossible pour nous. Et donc, en résumé, les fermes sud-américaines sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Et donc, elles peuvent produire, du coup, par exemple, beaucoup, beaucoup plus de viande. Donc, les prix sont plus bas et ça crée de la concurrence avec le prix de la viande chez nous. Pour l'Europe, l'intérêt de cet accord, c'est de pouvoir ramener de la viande d'Amérique du Sud sans payer de taxes. En échange, nous, Européens, pouvons leur vendre certains produits, comme des voitures, sans que eux payent de taxes. C'est plutôt intéressant. Mais du coup, cet accord met dans notre assiette de la viande de moins bonne qualité que notre viande belge. Sanitairement, c'est tous les produits chimiques qu'ils utilisent pour produire leur viande, déjà. Et par rapport que nous, on fait ça plus naturellement. À l'heure actuelle, on nous parle tant de pollution et d'écologie. Je pense qu'en restant avec du local, on peut répondre au mieux à tous ces points-là, quoi. Ces critères qui sont demandés par la société, ouais. Consommer local, c'est plus écologique ? Pour moi, oui, c'est plus écologique, quoi. Nous, on produit quelque chose de qualité, on a nos normes, on les respecte. Et eux, ils feront ça, ils mangeront de la merde. C'est pour protéger leur production et aussi notre santé que les agriculteurs sont à Bruxelles aujourd'hui. Et ici, la viande que vous retrouvez sur ce barbecue, elle est 100% belge, c'est ça, Olivier ? Oui, exactement. Elle vient d'Huerbomont et c'est mon ami Christian qui l'a produit. Super, elle a l'air bonne. T'as quoi comme viande ici ? Alors, ce sont des hamburgers porc et bœuf. Les saucisses sont aussi porc et bœuf, mais il y a quelques épices qui sont rajoutées dedans. Génial ! Je peux goûter ? C'est délicieux. Bon, maintenant, on va se poser un petit peu parce que c'est clair, c'est pas facile à emmagasiner toutes ces infos, mais on va se regarder un petit TikTok qui reste dans le thème. Iris est une jeune française qui vit en Nouvelle-Aquitaine, plus ou moins au sud-ouest de la France. Ses parents sont agriculteurs et la ferme où elle vit est une passion pour elle. Elle conduit les tracteurs, chante avec ses vaches ou s'occupe tout simplement d'elle. Elle nous emmène même nourrir les cochons. Trop cool de mettre en avant le très beau métier d'agricultrice. Et pour comprendre les revendications des agriculteurs, il faut parler d'un truc super important, la PAC. La politique agricole commune, un truc qui date de 1962. 1962, c'est même pas 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant cette guerre, la nourriture manquait aux populations. Et parfois, acheter un kilo de blé coûtait vraiment super cher. Du coup, l'Europe a décidé de mettre en place des actions pour produire suffisamment de nourriture, mais aussi de stabiliser les prix. Ces décisions devaient permettre aux agriculteurs d'être payés correctement, et en échange, ils nourrissaient toute la population européenne. Grâce à cette politique, les prix des aliments entre les différents pays de l'Europe étaient plus ou moins les mêmes. Entre 1962 et 2024, la PAC a pas mal évolué. Elle sert aussi à soutenir les agriculteurs en leur assurant un niveau de vie décent. Elle leur donne de l'argent, quoi. Mais encore à lutter contre le changement climatique en imposant des règles respectueuses dans l'environnement. Et enfin, elle permet de préserver les zones naturelles, les paysages et la biodiversité. Problème, pour beaucoup d'agriculteurs, l'argent de la PAC n'est pas redistribué de manière équitable. Ces aides sont mal réparties, pourtant elles sont indispensables. Car le métier d'agriculteur est très fragile. En cas de sécheresse, par exemple, rien ne pousse et ils ne gagnent rien non plus. Si personne n'achète leur marchandise à un prix juste, ils ne reçoivent pas d'argent non plus. Alors on espère qu'ils trouveront un accord qui leur semble équilibré. Bon, depuis le début de cette émission, on te parle d'agriculture, mais au final, est-ce que toi, tu y connais quelque chose à ce monde-là ? Je suis déjà allée dans une ferme. Le monsieur nous a montré comment planter les feuilles et on a fait la même chose. J'ai déjà été dans une ferme. J'ai été en maternelle et en primaire. Quand j'ai été en maternelle, j'ai vu une poule, on a ramassé ses oeufs. Pour moi, un fermier, c'est quelqu'un qui prend des fruits, des légumes, de la nourriture et les donne au magasin pour qu'ils les vendent pour gagner de l'argent. Et en primaire, c'est avec mes parents et on avait fait des activités dans une ferme. Je suis déjà allée dans une ferme. Quand j'avais trois ans, on était allée en balade en tracteur. Le métier de la ferme, c'est mon truc. J'aime bien planter des feuilles, des plantes, des fruits, des légumes, des fleurs. Il y a quelques nourritures qu'on peut avoir pour manger aussi. En primaire, plus tard, je n'ai pas trop envie. Je voulais faire coiffeuse, moi. Bon, on a compris, il y a pas mal de choses qui dérangent les agriculteurs. Mais concrètement, en quoi ça a un impact sur vous ? Qu'est-ce qui se passe si ça continue comme ça ? Si les agriculteurs belges ne trouvent pas de solution qui leur convienne, eh bien, il risque d'y avoir moins de fermes en Belgique. Et donc, ça veut dire que les produits coûteraient de plus en plus cher si on veut du produit belge. Et qu'est-ce qu'on ferait ? On irait chercher des produits à l'étranger qui n'ont pas les mêmes réglementations qu'en Belgique. Et ça, ça peut être dangereux pour notre santé et pour la planète.